En ce moment, il y a une petite musique qui tourne, une petite musique qui est en train de rentrer dans toutes les têtes, qui serait que ce serait normal que ce soit le NFP, le nouveau Front populaire, qui gouverne la France. Peu importe qu'il ne soit pas majoritaire, peu importe, peu importe même qu'ils aient obtenu beaucoup moins de voix que le Rassemblement National. Tout ça n'a aucune importance. Il devrait gouverner. Ça serait légitime qu'il gouverne. Et Emmanuel Macron, s'il ne prend pas une personne qui était choisie par le NFP, serait tout simplement une sorte d'antigue ou démocrate, d'empereur romain qui essaierait de faire tomber la France et de prendre le pouvoir pour lui-même. Alors, je ne dis pas qu'Emmanuel Macron n'a pas ça dans son tempérament, mais ça n'a rien à voir avec le fait de prendre quelqu'un du NFP. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça ? Je vous raconte tout ça, intro un peu longue, pour vous dire qu'il faut vraiment comprendre, il faut vraiment diffuser, il faut vraiment dire aux gens ce qui arrive quand la gauche et en particulier l'extrême gauche arrive au pouvoir. C'est l'un d'entre vous qui m'y a fait penser parce que, alors je vais le remercier tout de suite pour ne pas oublier, je remercie Antonin qui m'a envoyé un article notamment sur le Vietnam. Le Vietnam quand le communisme est arrivé au pouvoir et puis comment ils en sont sortis en utilisant le capitalisme. Et en fait, j'ai eu plusieurs tweets qui sont arrivés là récemment et qui montrent tout ça et qui montrent vraiment les catastrophes, les catastrophes absolues que vous avez dans les pays qui se laissent séduire par les thèses actuelles du NFP. Vous allez voir, c'est catastrophique et voilà, je voulais faire une vidéo sur ça en rassemblant 3, 4 tweets que j'ai vus, en regardant avec vous les commentaires aussi. Mais vous allez voir, le communisme, c'est la mort. Quand j'ai un mec qui dit le socialisme tue, je ne rigole pas. Le socialisme tue. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors, je suis désolé, je ne fais pas de direct en ce moment parce qu'il me manque toujours Anaïs, vous savez, ma modératrice. Bon, elle n'est pas là en ce moment et puis il y aura peut-être des problèmes de date après. Enfin bon, peu importe, on verra, mais ce n'est pas un direct. Je le fais malgré tout en première, ce qui permet à ceux qui ont l'habitude d'échanger entre eux, de continuer à échanger entre eux pendant la première. Donc, j'ai eu cet article sur le Vietnam. Je ne vais pas vous lire l'article parce qu'il est un peu long et c'est un petit peu fastidieux. Mais je ferai peut-être une vidéo spéciale sur cet article d'ailleurs qui m'a envoyé Antonin. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au Vietnam, vous avez eu des communistes qui sont arrivés et ils ont mis en place des plans quinquennaux. Évidemment, ces plans quinquennaux ont complètement échoué. Ils ont promis à la population qu'elle serait plus riche. Et puis, ce qui est arrivé objectivement, c'est que non seulement la population est devenue plus pauvre, mais elle s'est mise à crever de faim. Un exemple, le Vietnam était exportateur de riz. Donc, ils arrivaient à nourrir leur population et à vendre du riz à l'international. Et ce qui a fini par arriver, c'est qu'avec les plans quinquennaux de ces génies de communistes, eh bien, vous avez eu une population qui ne produisait plus que 14 millions de tonnes, alors que pour se nourrir, elle avait besoin de 16 millions de tonnes. Donc, vous avez eu vraiment... On est passé non seulement d'exportateur de riz où le pays produisait énormément de riz et gagnait beaucoup d'argent avec ça et le vendait à l'étranger, mais on est passé à un stade où elle était obligée d'acheter du riz à l'étranger. Parce que, tout simplement, l'État a possédé des terres, a possédé de plus en plus de terres, a chassé de plus en plus de gens de leurs terres et n'a donné aucune incitation au fonctionnement de l'économie, n'a donné aucune... de choses comme ça qu'on voit dans le capitalisme et qui font qu'on arrive à produire plus. Et du coup, la production au Vietnam s'est écroulée petit à petit et les gens commençaient à mourir de faim. Enfin, il y a un témoignage poignant d'une des personnes qui était là à cette époque-là qui dit « Voilà, les fonctionnaires nous traitaient comme des esclaves, comme si on allait, nous, leur... » On devait, nous, aller les supplier de nous donner à manger alors que c'est nous qui produisions. Donc, c'était normal à... Enfin, on les suppliait de nous laisser le riz que nous produisions. Donc, vous voyez, on arrivait vraiment dans un système complètement fou. Et le Vietnam... Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, les gens au Vietnam ont commencé à recréer des sociétés capitalistes, c'est-à-dire à échanger de manière discrète des petites productions qu'ils faisaient ça et là dans des petits jardiners non connus de l'État. L'État a été obligé de fermer les yeux parce que les gens mourraient de faim. Donc, s'ils ne voulaient pas une révolution, l'État a été obligé... Les fonctionnaires ont été obligés de fermer les yeux. Et au bout d'un moment, l'État a dit « On s'est trompé ». C'est rare que des communistes dirent ça, mais l'État a dit « On s'est trompé ». Et ils ont relancé une production capitaliste. Et cette production a permis, en fait, au Vietnam de sortir de la pauvreté. Et actuellement, vous n'avez que 4% de pauvres au Vietnam. Donc, vous avez plutôt un pays prospère. Voilà l'histoire du Vietnam que m'a envoyé votre ami, enfin notre ami Antonin. Mais ce qu'on va voir surtout... Donc, l'idée, c'est que vous avez le communisme qui arrive, la pauvreté, la misère arrive. Le communisme s'en bat, vous revenez au capitalisme. Vous avez tout de suite une richesse qui se crée et une richesse qui avance. Le socialisme tue ! Le socialisme tue. Et ça, ça m'a fait écho parce que j'ai vu 3 tweets ce matin qui vont exactement dans le même sens. Et c'est de ça qu'on va parler un petit peu plus. Le premier tweet, c'est un tweet de Charles Gave. Je ne sais pas si j'ai mis le petit disclaimer. Donc, je vais mettre le petit disclaimer au cas où j'aurais oublié. Le but, ce n'est pas d'aller embêter les gens. Mais c'est de les avertir contre ce socialisme. Alors, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, mettez un pouce vers le haut. Et donc, le premier tweet, c'est un tweet de Charles Gave. Charles Gave montre un graphique du Venezuela. Vous savez, le Venezuela, ça a été quand même porté au nu par notre ami Jean-Luc Mélenchon. Quand il y a eu la révolution et l'arrivée de Chavez au pouvoir au Venezuela, Mélenchon voulait même qu'il y ait un accord entre les pays d'Amérique du Sud lourdement communistes et la France. Donc, voilà, il voulait faire une entente bolivarienne, si je me rappelle bien. Bon, le résultat, c'est que le pays est extrêmement pauvre. Vous allez voir le graphique. Mais surtout, surtout, vous connaissez la personne la plus riche du Venezuela aujourd'hui ? Savez-vous qui est la personne la plus riche du Venezuela aujourd'hui ? La fille d'Hugo Chavez. La fille de l'homme d'extrême-gauche qui voulait l'égalité entre tous et la personne la plus riche du Venezuela. Vous voyez à quel point ces gens se foutent de vous, en plus. En plus, ils se foutent totalement de vous et de vos vies. Alors, on va voir. Graphique étonnant. Le Venezuela était autrefois plus riche que la Pologne. La Pologne a suivi les principes du marché libre. Le Venezuela a suivi les principes du socialisme. Le capitalisme enrichit les gens. Le socialisme aboutit toujours à une pauvreté et une misère crasses. Et ça, c'est vraiment toujours. Vraiment toujours. Donc, il faut vraiment l'avoir en tête. Pourquoi les jeunes sont-ils si fascinés par le socialisme ? Alors, moi, j'ai une réponse, Charles. Quand vous avez 20 ans, si vous ne vivez pas au rythme de vos tripes, de votre cœur, si vous n'écoutez pas votre cœur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Par contre, si à 50 ans, vous continuez à écouter votre cœur et pas votre tête, c'est aussi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À 20 ans, on croit aux idéaux, on croit à la beauté, on croit aux choses comme ça. À 50 ans, on est censé avoir un peu mûri, un peu vieilli, et s'être aperçu de comment le monde fonctionnait. Alors, Charles Gave a repris, en fait, ce n'est pas un tweet de Charles Gave, il a repris quelque chose qui a été fait par Michael Harway. Et vous voyez le graphique. Donc, vous avez le Venezuela, l'Argentine, l'Estonie et la Pologne. Vous avez quatre pays, deux qui sont devenus socialistes. L'Argentine de Mila, c'est très récent, avant c'était socialiste. Le Venezuela, qui lui est devenu carrément communiste. Et puis, vous avez la Pologne et l'Estonie, qui étaient des pays socialistes et communistes, et puis qui ont changé. Vous voyez, en 1998, la Pologne est très en dessous de tout le monde, mais les autres sont à peu près au même niveau. Estonie, Argentine et Venezuela sont à peu près au niveau, en 1998. Vous regardez 2022. Eh bien, 2022, vous avez le Venezuela, qui est une catastrophe en PIB par habitant. Donc, PIB par habitant, c'est la richesse produite par le pays divisé par le nombre d'habitants. C'est, grosso modo, ce qui indiquera la richesse de votre population. Eh bien, le Venezuela s'est effondré. Il est trois fois moins riche aujourd'hui qu'il ne l'était en 1998. L'Argentine a un petit peu évolué, mais vraiment très peu. Elle est passée de quelque chose comme 15 000 à 18 000 dollars par habitant. par habitant, c'est très, très faible. Et vous avez l'Estonie et la Pologne, qui, eux, ont doublé. Ils sont passés de 15 000 à 30 000. La Pologne, c'est même encore plus impressionnant. Elle est passée de quelque chose comme 12 000 à presque 35 000. Donc, on voit vraiment... Vous voyez, il y a vraiment une évidence entre pays socialistes et pays capitalistes. Et quand on vous promet des mesures socialistes comme le fait actuellement l'NFP, ce qui vous promet, c'est le destin de l'Argentine. C'est le destin de l'Argentine. Peut-être même du Venezuela, si on est sur LFI. Si on est sur LFI, c'est le Venezuela. Mais vous voyez, c'est quand même très, très intéressant de voir cette différence. Et alors, on a la même chose sur la France comparée à l'Irlande. Vous savez que la France... Bon, on essaie de vous faire croire aujourd'hui que notre président, Emmanuel Macron, c'est un chantre du libéralisme. Ce n'est pas un chantre du libéralisme. Vous êtes au-dessus... On est les record-manes du monde des prélèvements. Voilà, on est les record-manes du monde des prélèvements. On est le pays au monde où il y a le plus de distribution sociale, de redistribution. Le pays du monde où il y en a plus de redistribution. Le président n'est pas un chantre du libéralisme. Il a endetté la France comme jamais. Il a endetté la France comme jamais. Ce n'est pas un chantre du libéralisme. C'est un socialiste comme les autres. Il faut arrêter de vous faire embobiner par des gens qui vous racontent n'importe quoi. Et vous allez voir le résultat de la France comparé à l'Irlande, par exemple, qui est un pays pour le coup libéral. Regardez la différence entre la France et l'Irlande en progression de la richesse par habitant. Ça aussi, ça va vous montrer la différence entre le communisme et le capitalisme. Donc, voilà. Je vais vous montrer la vidéo depuis le début. C'est mieux de l'avoir depuis le début. Donc là, vous avez... Excusez-moi. Hop, je viens dessus. Voilà. Vous avez le PIB par habitant. Le PIB par habitant de l'Irlande. On commence en 2000. Donc, on est à 26 000 dollars par habitant en 2000 en Irlande. Et vous voyez que petit à petit, ce PIB par habitant, il augmente, il augmente, il augmente. Et on est aujourd'hui à 103 000 dollars par habitant. Donc, on est à 5 fois plus. En 20 ans, en 20 ans, le PIB de l'Irlande par habitant a été multiplié par 5. C'est titanesque. C'est titanesque. Maintenant, regardez la France. La France, donc l'Irlande, ce sont des... Vous savez, ce sont les très méchants qui ne veulent pas taxer les entreprises au-dessus de 15 %, qui ne sont pas pour l'aide sociale. Enfin, voilà, c'est des vilains. C'est des vilains. Il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, regardez la France des gentils où on a toutes les mesures, où on a la droite la plus à gauche du monde et toutes les mesures sociales. Donc, champion du monde des redistributions, champion du monde des impôts, la France. On regarde tout de suite ce que ça donne. Donc, voilà, il enlève l'Irlande, il met la France et la France, donc 2 000. 2 000, on est à 22 000. C'est quasiment équivalent à l'Irlande. L'Irlande est à 20 800, si je me rappelle bien. 22 000 pour nous. Donc, très, très proche de l'Irlande à ce moment-là. On va continuer le truc pour voir. Et on arrive à 40 000. C'est-à-dire que l'Irlande fait x5, nous, on fait x2. X2 en 24 ans. Non, c'est 2020. 2022. X2 en 22 ans. Ça veut dire que votre pouvoir d'achat, la richesse créée dans ce pays par habitant a très peu progressé tous les ans. Très, très peu. Une augmentation de 100 % en 22 ans, c'est vraiment pas élevé. Vraiment, vraiment pas élevé. En Irlande, vous avez fait x5. x2 en France, x5 en Irlande. Vous voyez la différence entre un pays où l'obsession des dirigeants, c'est la redistribution, et un pays où l'obsession des dirigeants, c'est la création de richesse. Deux choses totalement différentes. On va regarder un petit peu les commentaires sur le truc de Charles Gave. Alors d'abord, il y a une personne, Étienne Chouard, qui nous dit que finalement, le problème du Venezuela, c'est pas la politique communiste, c'est le blocus criminel de l'Empire américain. Alors ça, c'est ce que nous disent les pauvres, les pauvres gauchistes, parce qu'ils n'ont aucune autre justification. Moi, je veux juste dire à Étienne Chouard, ok, ok, le Venezuela, c'est le cas des méchants américains, mais tu vas bien me trouver dans le monde, dans ce cas, quelque part dans le monde. Allez, on ne va même pas dire au XXIe siècle, on va dire sur le dernier siècle, sur les 100 dernières années, tu vas sûrement me trouver un exemple dans le monde où tes couillonneries de politique socialiste ont marché. Allez, et je vais même mettre cool, définition de marché, les gens n'ont pas crevé de faim. Trouve-moi un pays dans le monde où tes couillonneries de socialisme n'ont pas fait crever les gens dans le faim. Un pays dans le monde sur les 100 dernières années. Mais comme ces gens sont incapables de le trouver parce que ça n'existe pas, Ah, c'est les vilains, c'est les vilains américains qui ont fait un blocus. Ce n'est pas la responsabilité. Alors, le président du Venezuela, lui, il a une autre théorie maintenant, c'est Elon Musk et la conspiration juive mondiale. Je suis désolé, je suis désolé. Vos trucs, ça ne marche jamais. Ça n'a jamais marché. Dans aucun pays. Dans aucun pays. Ça a ruiné tout le temps la population. Ça a amené des dictateurs. Et ça a amené des emprisonnements et des assassinats de masse. Donc, il y a un moment, vous savez. Plus je les observe, les jeunes, tous sexes confondus, la valeur travail n'est plus très importante. La valeur famille, idem. Ils ne font plus d'efforts d'être correctement vêtus. Ils exèguent ceux qui gagnent de l'argent. Leur vie se résume à manger, boire, les copains. Je ne sais pas si tous les jeunes sont comme ça. Moi, tu vois, je connais, je connais, enfin, déjà, je connais mes enfants, moi. Bon, ils tiennent un peu plus de leur père, quand même. Donc, ils sont quand même un peu plus, pas tous, mais très majoritairement, ils sont un peu plus sur le fait qu'il faut bosser pour gagner sa vie. L'éducation nationale ne remplit pas son rôle. Peut-être pour sauver Gaïa. Ah, bah oui, oui, parce que Étienne Chouard, non seulement, non seulement, le Venezuela a réussi à affamer sa population et elle a ruiné complètement, mais en plus, en plus, il a pourri, pourri le Gaïa. Mais alors, pourri, pourri. C'est-à-dire que les sociétés étatisées, pourries par la corruption, détruisent également l'environnement aussi vite que l'économie. Bah oui, 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 et vous avez des lacs entiers maintenant au Venezuela qui sont juste de la boue rassemblées avec du pétrole. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. J'avais fait une vidéo sur le pétrole au Venezuela sur ma chaîne principale il y a peut-être un an. Le chant des sirènes, l'espoir est toujours porteur. Regardez la direction que la campagne présidentielle est en train de prendre aux USA. Nouvelles candidats, changements de ton et de discours, espoir et fraîcheur, les Dems vont gagner. Les démocrates. Alors ça, c'est merveilleux parce que Kamala Harris, moi, il y a un truc qui m'épate. Mais c'est la même chose en France. C'est ça qui est merveilleux. C'est que comme quoi les Français et les Américains sont des imbéciles. Il n'y a pas à dire. Je suis désolé. Je suis désolé, mais ça m'épate, moi. Kamala Harris est en train de dire aux gens « À partir du premier jour où je serai président, je vais faire baisser... » Enfin non, pardon. « Depuis trois ans et demi, les prix de la nourriture, les prix de tout ce que vous achetez ont augmenté de manière très forte. Dès le premier jour où je serai à la Maison Blanche, je ferai baisser ses prix. » Cocotte, ça fait trois ans et demi que tu es à la Maison Blanche. Ça fait trois ans et demi que vous gouvernez. Tu es en train de nous dire. « On a fait n'importe quoi pendant trois ans et demi. Les prix ont explosé. Mais dès le premier jour où vous me réalisez, ça va changer. » Et les gens vont voter pour elle. C'est beau. C'est beau. Moi, je ne peux dire que ça. C'est beau. On voit que ça marche à chaque fois avec Emmanuel Macron. La population manifeste, la population râle. Il y a les gilets jaunes, il y a tout ce qu'on veut. Mais au moment de le rélire, il vous dit « Non, mais c'est bon. » Je vous ai compris. Citoyens, je vous ai entendus. Je vais tout changer à ma politique. Et les gens revotent pour lui. Moi, personnellement, ça me fait commencer à poser des doutes sur la démocratie. Mais enfin, bon, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, mais c'est vraiment très, très surprenant. Enfin, Kamala Harris, on verra si elle est élue. Mais moi, quand j'entends ses discours récents où elle nous dit « Depuis trois ans et demi, il y a de l'inflation, c'est horrible. Tout ce que vous achetez a vu les prix décoller. Mais dès le premier jour où je serai à la Maison-Blanche, je les ferai baisser. » Et qu'il n'y en ait pas un. Pas un journaliste et tout ce qui dit « Mais madame, ça fait trois ans et demi que vous êtes là, justement. » Donc, vous êtes en train de nous dire que pendant trois ans et demi, vous avez fait n'importe quoi, mais que si on vous réélise, c'est bon, vous avez compris, vous avez changé. Moi, je suis épaté. Il y a des moments où je suis épaté. Vous savez, je vais vous montrer un... Mais je trouve que c'est vraiment ça, les électeurs de gauche et les électeurs de... Je suis désolé si vous êtes électeurs de gauche, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire que je me trompe, mais... Mais pour moi, c'est vraiment ça. C'est le pêcheur qui dit « Les poissons sont stupides d'aller mordre à l'homme son pour avoir un verre. » Et derrière, vous avez « Oh my God, free lunch, des repas gratuits. » Et c'est vraiment ça. Les électeurs de gauche, pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que aussi bête qu'un poisson qui mange un verre au bout d'un appât. Regardez, la gauche vous a promis le SMIC à 1600 euros dans les premières semaines où elle serait au pouvoir. Mais dès qu'il y a une petite chance qu'elle passe au pouvoir, Casté, là, c'est Lucie ou Julie, je ne sais plus. De manière, elle disparaîtra assez rapidement. Si elle a... Elle commence déjà à dire « Non, mais c'est un objectif. » « Non, mais c'est... » Peut-être un jour. Là, récemment, elle vous dit « Non, mais on va... » On va stopper le... On va revenir sur la réforme des retraites. Ce n'est pas possible. Voilà. La réforme, elle est nulle. J'étais contre. Mais on ne peut pas. Ou alors, il faut en proposer une autre. Parce qu'avec l'ancien système, on a le FMI à la maison dans trois semaines. Donc, il y a un moment, il faut juste voir les choses en face. Moi, j'étais contre cette réforme. On ne peut pas purement la supprimer et revenir à l'ancienne. Ce n'est pas possible. Il faut trouver une autre réforme. Mais ça, il ne le propose pas. Qu'est-ce que vous voulez ? On vous propose des repas gratuits et vous y croyez. Enfin, les Français y croient. À quel moment, vous pouvez croire à des choses aussi énormes que ça ? Moi, je suis épaté. Bon, je ne vous lis pas tout ce qui est dans le document de Charles Gave. Mais vraiment, on est très proche de ça. Il y a... Ah, j'aime bien ce truc. Grand-père, si le socialisme ne marche pas, alors pourquoi... Ah oui, non, ça ne marche qu'en anglais. mince ! Ça ne marche qu'en anglais. Bon. Don't work. Doesn't work. Donc, ne marche pas en français. Pourquoi les gens ne... continuent à le soutenir ? Parce qu'ils ne travaillent pas non plus. Mon fils, mais ça marque avec le morgue work, ça ne marche pas en français. Donc, tant pis. Tant pis, tant pis. C'est dommage, j'ai une bonne blague en anglais. Mais je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Alors, une autre chose que je voulais vous montrer, que j'ai trouvée très très bonne, c'est... des gens qui ont vécu, en fait, le communisme. Et l'arrivée du communisme. Et là, on va parler de la Corée du Nord. Parce que vous allez voir comment ça rentre en ligne de compte. Donc là, on a le témoignage d'une personne de Corée du Nord. Et elle va vous expliquer comment le communisme arrive. Et, en fait, la misère que ça crée. La tyrannie vient toujours au nom de la compassion. La tyrannie vient toujours au nom de la compassion. Et de l'égalité des revenus. Quand j'étais à Columbia, il y avait... on avait... mes professeurs brainwashing, enfin, nous laver le cerveau avec des phrases. L'éducation doit être gratuite. Les soins sont un droit humain. Comme il est absolument anormal qu'il y ait des milliardaires. Et des gens qui n'ont pas de maison. Ça, c'est des trucs que vous entendez toujours dans la bouche de LFI, dans la bouche même des socialistes maintenant en France. Comme il est anormal qu'il y ait des milliardaires et des gens qui n'aient pas de maison. Comme les soins, l'accès aux soins est un droit humain. l'éducation doit être gratuite. Oui, mais vous voyez le niveau de l'éducation. Enfin, de l'éducation gratuite en France. La plupart des gens veulent aller maintenant dans le privé. Et vous voyez la différence, la lourde différence entre les facs et les écoles. Donc, voilà. Mais peu importe. On va continuer à l'écouter L. On devrait être tous égaux. Ces mêmes idées sont devenues un enfer en Corée du Nord. Quand les Kim sont venus voir donc les Kim, vous savez qu'on parle de Kim Jong-un mais en Corée, je ne sais pas si c'est applicable dans les autres pays, le premier, c'est le nom de famille. Donc, en fait, Kim Jong-un, c'est pas son nom de famille, c'est Kim, son nom de famille. Donc, quand les Kim sont venus voir ma grand-mère et mon grand-père, ils nous ont dit exactement la même chose. Comme il est anormal qu'il y ait des propriétaires, je pense là à tous les propriétaires qui ont des problèmes avec des squatteurs, comme il est anormal qu'il y ait des propriétaires, comme il est anormal que le capitalisme existe. Et comme il est anormal que vos enfants qui ont une... que vous soyez obligés de payer pour l'éducation de vos enfants. si vous me donnez le pouvoir, je vais rendre tout gratuit. Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose ? Quelqu'un qui vient dire aux élections, qui vient dire aux gens, c'est anormal qu'il y ait des milliardaires et des gens pauvres, c'est anormal qu'il y ait des propriétaires et des locataires, c'est anormal que vous deviez payer pour l'éducation, si vous votez pour moi, je vais rendre tout gratuit. Ça vous rappelle pas quelque chose ? Vous avez pas entendu ça ? Le gouvernement va tout... vous donnera tout, pas provide, oui, va tout vous donner. Si vous abandonnez la propriété privée, votre liberté de parole et votre liberté de mouvement. Et donc, c'est vraiment ça. Elle, c'est une nord-coréenne, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ces gens vous promettent le socialisme, vous promettent des lendemains qui chantent, comme tout à l'heure, comment il s'appelait déjà ? J'ai oublié son nom, Étienne Chouard. Mais la réalité, c'est que derrière, ça devient à chaque fois un enfer, comme on a pu le voir avec le Venezuela, comme je vous l'ai montré avec le Venezuela, comme on l'a vu avec le Vietnam. À chaque fois, tout ça se transforme en enfer. Bref, j'ai fait cette vidéo parce que je suis inquiet, je suis très inquiet pour la France parce que j'entends de plus en plus le NFP et surtout LFI nous dire qu'ils ont gagné les élections, nous dire qu'Emmanuel Macron doit choisir absolument quelqu'un de leur camp pour gouverner la France. Et franchement, il n'y a aucune, non seulement il n'y a aucune légitimité à ça, non seulement ils sont effectivement le parti qui a le plus de sièges, mais ce n'est pas le parti qui a eu le plus de votes. Ils ont le plus de sièges mais ils ne sont pas majoritaires. Donc il n'y a pas de légitimité à ce qu'ils aient le pouvoir. Mais en plus, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que ces gens sont des branquignoles. Il n'y a pas d'autre mot. Je trouve que ce sont des branquignoles et que toutes les expériences que l'on a eues de gauche ou d'extrême gauche au pouvoir ont toujours conduit à la pauvreté et que notre pays qui est en grande difficulté a vraiment besoin de tout sauf un gouvernement socialiste. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, likez, partagez. N'oubliez pas la boutique si vous voulez aider la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada